Voulez-vous savoir quelle est ma poudre bronzante préférée ? Comment l'appliquer en anti-âge ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? C'est parti ! Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'espère que vous êtes en forme. Oui, avec ces vacances qui, selon les coins de France, se sont prolongées pendant pratiquement un mois, nous avons eu un sacré travail. Oui, nous les mamis. Donc là, aujourd'hui, avec la Team Beauté Majuscule, tous les 15 du mois, nous vous présentons un produit. Et cette fois-ci, nous avons choisi de vous présenter notre poudre bronzante, notre poudre de soleil, notre préférence. Tout d'abord, c'est quoi une poudre de soleil ? Une poudre de soleil, c'est une poudre qui est indiquée pour donner de la couleur, pour redonner de la chaleur au teint. On peut l'appliquer en hiver, comme en été. Elle peut aussi restructurer un visage. Il existe différentes poudres de soleil. Vous en avez des mattes, qui sont, moi, ma préférence en anti-âge, parce que je trouve qu'elles sont plus discrètes. Elles peuvent aller d'un ton, effectivement, marron clair à marron beaucoup plus foncé. Et ça dépend de votre teint de peau. Il y a aussi les poudres de soleil qui ont des reflets nacrés. Ça va être, à mon avis, plus, ou alors, pour un soir, quand on veut, effectivement, illuminer son teint et donner beaucoup, beaucoup de paillettes, de glowy, etc., à votre teint. Sur une peau sèche, ce sera plus joli que sur une peau grasse ou juste à un endroit spécifique. Par exemple, une poudre de soleil au reflet chaleureux, au reflet pailleté, sur un décolleté, sur le haut d'une épaule ou sur un décolleté, c'est très, très, très joli. Une poudre de soleil, si vous avez le ton très clair, si vous avez une peau claire, surtout, ne prenez pas un ton trop foncé. Mais c'est trop vilain, quand, effectivement, on voit votre poudre de soleil qui fait une marque vraiment importante sur votre visage. Il faut que ça soit discret pour réchauffer votre teint, mais en toute discrétion. Ne prenez pas non plus trop clair si vous avez déjà un visage bronzé, parce que sinon, ça ne sert strictement à rien. Il y a 30 ans, Guerlain a sorti sa terracotta. Oui, oui, ça ne nous rajeunit pas. Ça fait déjà très, très longtemps. Et sa fameuse gestuelle pour appliquer justement cette poudre de soleil. J'ai la terracotta. Il y en a eu tellement, des milliers et des milliers. Non, j'exagère. Mais il y en a eu quand même beaucoup, beaucoup de différentes. Tous les ans, il y en a une différente. Moi, je l'aime bien, la terracotta, parce que je la trouve très fine, très agréable. On en prend un petit peu sur son pinceau. Essayez de prendre un pinceau, bon, même s'il est plus petit que celui-là. Ce n'est pas grave, mais pas un trop petit. Et surtout, surtout, ne le pressez pas trop sur votre peau. Comme le fond de teint où on appuie, on appuie un peu. Là, il faut que ça soit léger. Donc, on applique et on fait le fameux 3 à l'envers. Là, là et on fait ça. On n'oublie pas de le faire bien ici, nous, parce qu'il va diminuer, si on fait un petit peu plus foncé, notre double menton et remettre un peu un ovale plus joli. Si vous avez envie d'affiner votre nez, vous pouvez aussi le faire. Mais attention, il faut que ça reste discret. On n'est pas sous les lumières électriques des grandes stars ou sous des caméras de télévision, de télévision ou de cinéma qui vous permettent effectivement d'avoir un maquillage qui va transformer un peu votre visage. Dehors, ça va se voir. Donc, faites très attention. Et vous, Patrick Lorenz, quand il applique effectivement la poudre de soleil qui est très très jolie chez lui aussi, chez Célodère, très fine, eh bien, il l'applique doucement aussi pour justement réchauffer le teint mais sans faire trop, 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 trop puissamment une couleur qui peut être effectivement trop jaune, trop orange si on l'applique trop, trop fortement. Vous allez acheter votre poudre de soleil. Moi, ce que je vous conseille, c'est de la faire appliquer par la vendeuse ou l'esthéticienne et d'aller dehors voir effectivement ce que ça donne. Ça peut avoir un côté trop jaune ou trop pour ranger. Il faut faire très très attention. Je vais vous parler maintenant de mes poudres de soleil vraiment préférées. Je vous ai parlé de celles de Guerlain parce qu'effectivement, je pense que c'est la première que j'ai eue en poudre bronzante. Je l'ai aimée. Ensuite, après, j'avais pris les mosaïques. Je vous mets des photos qui descendent à droite ou à gauche. Je l'ai aimée, mais une fois, j'avais pris trop pâle. Donc, ça n'apportait pas grand-chose. Puis moi, j'aime beaucoup le blush parce que je vous dirai mon petit conseil en anti-âge juste après. Je vous parle de mes préférences pour ne pas louper ma vidéo complètement. J'aime beaucoup la Glam Bronze de chez L'Oréal. Je l'ai eue il y a quelques temps. Je vous mets les vidéos là de cette Glam Bronze là. Et c'est vrai qu'au niveau petit prix parce que c'est quand même un petit prix, moi, je la trouve parfaite, parfaite, parfaite. Je vous ai montré tout à l'heure la Fit Me. Vous allez voir, mon film va passer là-dessus. Alors, ce n'est pas tout à fait une poudre bronzante. La Fit Me de Jemaine Maybelline, moi, je l'aime beaucoup en été parce que ça vous permet... Vous savez, quand la peau brille un peu plus en été, on a l'impression d'avoir les pores un petit peu plus ouverts, un peu plus épais. Et moi, ça me déplaît complètement, surtout au menton. Le menton vieillit. Et mon menton a tendance, effectivement, à les pores se sentir élargis. Et j'aime bien parce que ça matifie la peau. Moi, j'ai la peau grasse sur la ligne médiale. Mais en plus, ça a un effet optique. C'est-à-dire que mes pores ont l'impression d'être moins, moins visibles. Donc, je m'en sers pour le nez, ici. Et je m'en sers ici. Et ici aussi, où les pores ont tendance, effectivement, à se relâcher. En été, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de tons. Moi, c'est le 250 Nuxe. Je l'avais adoré aussi, la poudre de soleil de Nuxe. Et celle-ci, Fit Me, c'est encore différent. Donc, mes trois, c'est Glam Bronze de chez L'Oréal. C'est celle-ci de chez Guerlain, qui est grand, mythique. Et celle de Nuxe, que j'aime beaucoup aussi. Et une que j'aimerais bien tester, c'est une de chez Estée Lauder aussi, que je ne connais pas. Donc, ça, c'était mes préférences. Maintenant, je vais vous dire vraiment ce que je pense des poudres de soleil quand on a la peau qui vieillit, en anti-âge, quand on a une peau mature. Quand on a une peau mature, la peau est plus terne qu'avant. On a une peau qui s'est ternie. Alors, pas chez tout le monde, bien sûr, mais en général, je vous parle. Donc, les poudres de soleil, il faut les faire avec parcimonie, parcimonie. Une colorie trop orange ou trop foncée va vous vieillir. Comme ce sont des poudres qui sont matas. Parce qu'effectivement, en plus, une peau mature va rider. Va avoir plus de rides, va avoir des cernes, etc. Donc, si on lui met une poudre de soleil qui va être trop dorée, trop nacre, trop glowy, eh bien, ça va faire ressortir nos défauts. Donc, c'est très, très difficile à utiliser. Donc, toujours avec un pinceau gros. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ça soit léger. Toujours en tapant votre pinceau chargé de produit sur ce que vous voulez pour enlever le plus gros et vraiment faire très, très légèrement votre 3 pour que ça soit vraiment très léger. Ne pas en remettre des couches et des couches dans la journée. parce que la poudre de soleil qui va être mat et qui va être trop foncée ou trop appliquée va donner un côté encore plus terne qui ne va pas faire refléter la couleur. Donc, si vous l'appliquez très légèrement pour échauffer un teint avec un fond de teint qui ne sera déjà pas trop foncé parce que si vous mettez un fond de teint trop foncé en plus une poudre de soleil trop foncée le trop foncé va vous plomber le teint et ça ne sera pas joli. Mais voilà, maintenant je vais être comme vous. Je vais aller voir la liste des participants de la team beauté majuscule pour voir leur avis pour voir quelles sont leurs poudres de soleil préférées parce que ça, ça peut nous donner sacrément des idées aussi. Donc, un petit pouce si vous avez aimé ma vidéo et puis de partager parce que ça aussi c'est important pour la communauté. Moi je vais aller chez le coiffeur parce que là j'en ai vraiment vraiment besoin. Oh là là, toutes les racines blanches. Je vous embrasse toutes et tous très fort. Je vous remercie de votre fidélité. Si vous saviez comment elle me touche. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501